Aussi, il y aura une période réservée à la fin pour des questions. Puis dans le but d'une certaine fluidité, vous pouvez poser des questions dans le clavardage. Mais on vous prierait aussi de garder vos questions tout le déroulement de la présentation. Mais gardez vos questions à la fin. Ça va faire vraiment plaisir d'y répondre. La période de questions aussi, pour que je puisse, moi, bien faire mon rôle de médiateur, c'est plus facile lorsque vous levez la main. Donc, il y a un petit onglet qui s'appelle « Levez la main » en haut. C'est le troisième symbole. Et moi, on va voir la chronologie des personnes, puis on va pouvoir y aller de façon plus systématique. Aussi, cette présentation-là et cette rencontre-là est seulement pour les résidents d'Outremont. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir vos noms dans le chat avec votre code postal ou votre adresse. Évidemment, les échanges doivent rester respectueux, vous comprendrez. Et afin d'éviter toute la pollution sonore, aussi, si vous pouvez fermer votre micro, ça aussi, ce serait très apprécié. Donc, on peut y aller peut-être tout de suite avec la présentation de l'équipe. Il y a moi-même, j'ai même oublié de me présenter, je suis vraiment désolée. Mon nom, c'est Sonia Viber. Je suis directrice du bureau de projet à l'arrondissement d'Outremont. Et je suis accompagnée de Johan Rousseau, le chargé de projet des ruelles vertes à Outremont, et de Myriam Taillefer de Nature Action Québec. On le mentionnait tout à l'heure, il y a Mme Caroline Brown qui est ici, qui est responsable politique des ruelles vertes. Je ne sais pas si Mme Patroux est là, mais sinon, c'est celle que je vois à l'écran qui est de l'arrondissement. La présentation va durer à peu près 30 minutes, un petit peu plus que 30 minutes, avec une période aussi d'environ 30 minutes, ça peut déborder un peu. On va vous présenter rapidement, je vais y aller rapidement avec l'ordre du jour. Donc, le contexte et les avantages d'une ruelle verte, le cadre réglementaire qui est très important, le rôle des parties prenantes, parce qu'il y a différentes parties prenantes dans le dossier, les thématiques et les végétaux liés à votre ruelle verte, le plan d'aménagement qui est vraiment le cœur de la présentation, et les étapes à venir et la question du formulaire 4. Donc, on pourra ensuite avoir la période de discussion. Donc, s'il n'y a pas des questions tout de suite, comme maintenant d'emblée pour le déroulement, je passerai tout de suite la parole à Mme Brown avec son petit discours de bienvenue. Merci Mme Hubert, mais je vois qu'il y a une question. Ah oui? Oui, Mme Katerina? Bonjour, mon nom c'est Katerina Bakouyanis, puis je représente mes parents. C'est la première fois que j'entends de ce projet ou de cette idée, mais je voudrais savoir parce que c'est juste les rues qui sont indiquées. Alors, Duchamp, Outremont, Champagneur, Van Horn, on parle de quelles ruelles? Parce que les ruelles, c'est comme dans un H, OK? Il y en a une qui est plus proche de Van Horn, l'autre qui est plus proche d'Outremont, puis l'autre qui est entre les immeubles. Yoann? Oui. Oui, bonjour. En fait, je vais peut-être laisser la parole à Myriam là-dessus, qui connaît très, très bien le plan d'aménagement, pour vous expliquer rapidement, brièvement, exactement de quels tronçons qu'on parle, mais plus loin dans la présentation, on va avoir même une image de ce projet. Oui, en fait, le projet concerne la ruelle en entier, donc on ne fait pas de distinction entre le nord, le sud, puis le centre. Donc, c'est vraiment la ruelle en entier qui est comprise entre, comme vous le mentionniez, Duchamp, après ça, c'est Van Horn, Champagneur et Outremont. Mais comme on l'a mentionné, on va voir le plan un peu plus loin dans la rencontre, puis on va voir où on veut disposer des bacs de plantation. C'est bon. Ça répond à la question? Oui, je vais attendre pour voir le plan, parce que comme vous comprenez, nous, on est concerné, je ne sais pas combien de propriétaires qui sont exactement sur la ruelle sont présents ici dans les 14 personnes, mais nous, on est du côté nord, puis c'est la maison juste en face du parc au coin de la ruelle. Puis, je ne sais pas si, c'est la première fois que j'entendais de ça, puis là, j'ai vu que dans la vie qu'on a reçue, mais on l'a reçue juste la semaine passée, qu'il y a déjà des plans, puis que les travaux vont commencer. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter le projet. Donc, il n'y a pas de souci, donc on suit les étapes standards des projets. Donc, ici, vraiment, il faut le voir comme une séance d'information. Ce ne sera pas très long, c'est moins d'une demi-heure, comme je disais. Non, non, c'est correct, c'est juste que je suis prise, on est prise par surprise, puis je ne sais pas, j'ai fait un peu de recherche, mais on est supposé d'avoir, pour même commencer le projet, on est supposé d'avoir un pourcentage de votes des propriétaires qui vont être affectés, puis nous, c'est la première fois qu'on entend de ça. Alors, vous comprenez que c'est un peu, puis j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai vu qu'il y a d'autres gens qui ont eu les mêmes problèmes à d'autres places ici, à Outremont même, puis à d'autres places, et qu'il y a même des problèmes. Ici, c'est des vieilles maisons, moi, nous, notre maison a plus que 130 ans. Faire quoi que ce soit qui, par exemple, va toucher les fondations, puis je ne sais pas si c'est le cas, mais faire des… Il n'y a pas question de faire des travaux en sous-oeuvre, madame. Parce qu'il y a moins quand j'ai vu que je peux le voir. Peut-être, regardez vos questions pour la fin. Oui, allez-y. Est-ce que je peux embarquer, peut-être? Oui. OK, super, merci beaucoup. D'abord, bonjour, je m'appelle Caroline, je suis une des conseillères d'arrondissement. Je ne suis pas celle qui est responsable de votre district. Moi, je suis responsable du district Le Plus à l'Ouest. D'abord, merci à toutes celles qui sont présentes ce soir. C'est vraiment apprécié que vous soyez là. Je suis ici, moi, parce que je suis l'élu qui est responsable des projets de ruelles vertes. Donc, c'est la raison pourquoi je suis ici. Je pense que ma consère Valérie est présente également. J'aimerais vous rassurer. Tout d'abord, c'est un projet de verdissement. C'est-à-dire que vous allez le voir tout à l'heure, on va arrêter de tourner autour du pot. On parle de quelques bacs de verdissement. Alors, un, on est tout à fait conscient qu'à Outremont, il y a une partie des services qui sont desservis dans les ruelles. C'est-à-dire que c'est une spécificité qu'on a à Outremont. Nos poubelles, notre recyclage, notre compost est ramassé derrière. Alors, ne vous inquiétez pas, ça, ça ne changera pas. Première chose. Deuxièmement, on déblaye nos ruelles à Outremont. Pourquoi? Un, pour qu'on puisse ramasser nos collectes de déchets. Puis aussi parce que la plupart des gens ont leur garage derrière, leur cours puis leur accès. Alors, ça non plus, il n'y a pas d'entrave. Il n'y a rien qui va être touché. Numéro trois. Il n'est pas question aujourd'hui d'excavation et de possibilité d'infiltration d'eau dans les bâtiments. Ne vous inquiétez pas. Ça reste un projet vraiment positif. À la base, c'est une mobilisation citoyenne. Ce sont vos voisins qui ont eu envie d'habiter un peu la ruelle, de la verdir, de la rendre plus jolie. Et ce sont eux qui se sont mobilisés, qui ont rempli les papiers en bonne et due forme. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas rendu à votre maison. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être adresser éventuellement. Mais ceci dit, je vous rassure. C'est vraiment un super simple projet, super cute, qui va permettre aux enfants de voir des plantes puis des fleurs derrière. Donc, on n'est pas du tout dans les grands projets d'infrastructure. Ils vont vous être présentés en détail par M. Rousseau et par Myriam également. Mais vous aurez l'occasion. Je voulais juste vous rassurer puis vous dire qu'on est là pour que les gens profitent bien de la ruelle, pas pour qu'ils se chicanent. Puis oui, il y a eu des dossiers plus difficiles. On parle sûrement du même si vous avez fait quelques recherches. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans cette veine-là du tout. Puis je serai disponible. Moi, comme élue, pour toutes les questions qui sont politiques, vous pourrez me les adresser, c'est-à-dire les orientations, les choix de budget, pour tout ce qui est technique, tout ce qui est administratif. M. Rousseau pourra être présent, ainsi que Mme Viber pour répondre à ces questions-là. Alors, quand vous aurez des questions à la fin, vous saurez à qui vous adresser. Puis moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous expliquer puis de répondre à toutes vos craintes. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre. Et puis à plus tard, on se parlera. Merci, Mme Brown. Mme Vira, désolée, je n'ai pas votre nom au complet. Vira Yurtanova, je veux juste répondre aux questions parce que moi, je suis dans les voisins qui ont commencé ce projet. Ça a commencé très longtemps, en 2020, quand c'était le COVID, donc peut-être c'est dans l'oubli. Il y a eu un peu de cause de la ville, vous étiez bien si vite, j'imagine qu'il y avait beaucoup de propositions. Et la maison, je ne sais pas si c'est la même qui parlait, mais Tula, elle était très au courant. Vous n'êtes pas la fille de Tula? Je suis la fille de Tula. Mais oui, elle est tellement bon soutien. Mais ma mère, comme tu le sais, elle ne parle pas très bien le français, presque pas du tout. Puis l'anglais, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a compris. D'habitude, elle est correcte, tu as raison, mais j'en ai jamais entendu parler. Mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait le voir, parce que si on parle de juste quelques bacs et d'essayer de faire ça plus beau, oui. Mais si on commençait à faire des aménagements et des choses pour collecter de l'eau, pour ça, c'est problématique. Parce que comme vous le savez, avec les changements climatiques, le dernier temps, on a déjà des problèmes avec l'eau. Alors, moi, dans une maison de 140 ans, moi, je ne veux pas que personne ne touche à rien qui touche à ma fondation. Parce que ça fait peur. Oui, avoir une plus belle ruelle, puis avec Vira, Vira et ma mère aussi, on avait des problèmes de déchets, etc. Oui, ça serait magnifique si c'est plus beau. Mais Vira, je n'étais pas au courant. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'ai reçu ce papier, puis là, ça parlait de travaux, puis là, je suis comme, oh! Peut-être qu'on va commencer la présentation, puis ça va rassurer tout le monde. Donc, est-ce que, Johan, tu veux y aller tout de suite pour la présentation, pour arriver au plan rapidement? Parce que l'idée, c'est vraiment de présenter le plan. Oui, oui, certainement. Donc, on va commencer. Les présentations sont déjà faites. Donc, en commençant, avant même de tomber dans le vif du sujet, là, on a quelques étapes à franchir ensemble. Puis en même temps, on va vous expliquer un petit peu la procédure, le rôle de tous ces chacun là-dedans. Puis après ça, on va passer au projet en tant que tel. Donc, juste pour vraiment bien mettre la table, j'aimerais quand même survoler les avantages d'une ruelle verte. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont plus néophytes dans le domaine, se demandent à quoi ça sert une ruelle verte. C'est quoi les avantages d'une ruelle verte? Les avantages, c'est sûr qu'on parle d'abord de verdissement. Le verdissement, c'est l'ajout de végétaux et ainsi de suite. Mais un projet de ruelle verte comme celui-ci qu'on vous présente ce soir, ça améliore aussi la qualité de vie des résidents. Ça permet de tisser des liens dans la communauté. Ça améliore la propreté et l'attrait des lieux. Ça offre un milieu de vie plus sécuritaire, notamment pour les enfants. Ça augmente aussi la biodiversité à l'échelle locale. La biodiversité, on parle de la diversité de la flore et aussi de la diversité de la faune. Donc, ça permet d'attirer les insectes pollinisateurs qui aident justement à propager la nature en ville. Tout ça aussi en passant par l'embellissement du secteur. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Au niveau du contexte historique, à l'échelle de l'arrondissement, la première ruelle verte a été inaugurée en 2009. On a fait la présentation de cette ruelle-là hier, hier soir. La ruelle des Papillons. La ruelle des Papillons, c'est une ruelle, c'est un tronçon en fait qui avait des bacs à fleurs depuis 2009. Il n'y avait pas d'autres interventions. Il n'y a pas eu de déminéralisation, rien d'autre. Puis le projet a tellement bien marché qu'ils veulent passer à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'ajouter plus de bacs à fleurs pour embellir encore plus la ruelle. Puis aussi, c'est une façon d'atténuer la circulation parce qu'avec des bacs à fleurs, on réduit le champ de vision des automobilistes. Les automobilistes roulent plus lentement. Donc, ça crée un sentiment de sécurité dans la ruelle. Au total, dans l'arrondissement, à ce jour, on a huit ruelles vertes de réalisées. Dans tous les projets de ruelles vertes, jusqu'à ce jour, ce n'est que des bacs de plantation. Des bacs de plantation, c'est vraiment des bacs en bois un peu surélevés qui sont amovibles, qu'on peut enlever avec des végétaux dedans. À date, aucun projet de déminéralisation, d'enlèvement d'asphalte a eu lieu. Depuis 2023, la gestion du programme des ruelles vertes a été accordée à Nature Action Québec. La représentante est ici ce soir, c'est Myriam Taillefer. Présentement, pour 2024, on est en train de planifier cinq nouvelles ruelles, dont la vôtre. Et une de bonifiée qui est en phase deux, c'est celle que je parlais tantôt, la ruelle des papillons. Puis, on est en train de revoir aussi, de replanifier. On fait une refonte du guide d'aménagement d'une ruelle verte. Ce guide-là, je vous invite à aller le consulter. On le trouve en ligne. On peut passer par les moteurs de recherche Google ou Montréal.ca. C'est vraiment un guide qui explique tous les bienfaits d'une ruelle, toutes les étapes à franchir, la formation d'un comité. Il y a les formulaires à remplir pour soumettre un projet. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Ce guide-là a vu le jour en 2019. Puis là, on est en train d'en faire une refonte en 2024 pour l'améliorer. Prochaine diapo. Maintenant, un peu plus à l'échelle de votre ruelle, la confirmation du comité de ruelle a été faite en 2020. Donc, il y a eu une formation d'au moins cinq résidents dans votre ruelle qui ont formé un comité puis qui avaient la volonté de réaliser un projet de ruelle verte. Ensuite, ils ont déposé un projet en 2021. Donc, nous, on a reçu l'ensemble des formulaires avec des croquis, des idées, tout ça. À cette époque-là, le projet était vraiment de plus grande envergure. Sauf que là, avec les nouvelles orientations, tout ça, les dernières décisions qu'il y a eu dans les dernières années, on a vraiment réduit le projet à seulement mettre des bacs sur l'asphalte existante. Et la conception de ce projet-là a été faite naturellement en 2023-2024 en collaboration avec Nature Action Québec. Puis ce soir, on fait la soirée d'information. Dans le fond, cette soirée d'information-là sert à inviter l'ensemble des riverains du quadrilatère de ruelle pour leur présenter le projet. C'est ce qu'on fait ce soir. Au niveau des informations générales, Mme Brown l'a très, très bien expliqué tantôt, mais je vais quand même le répéter s'il y a des gens qui se sont rejoints un petit peu plus tard dans la rencontre. C'est vraiment important de dire que dans le projet qu'on vous présente ce soir, il n'y a aucune excavation prévue. On n'enlève pas d'asphalte, on conserve l'asphalte existante. Les entrées de ruelles vont demeurer ouvertes à la circulation. On ne ferme aucune entrée. Les accès aux stationnements sont entièrement conservés. On ne bloquera aucun stationnement. Les collectes de matières résiduelles et les opérations de déneigement se poursuivent. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir sur ce côté-là. Un rappel, par contre, je tiens à mentionner parce que souvent, c'est la crainte de certains citoyens. Il n'y a aucun véhicule d'urgence qui circule en ruelle. Les véhicules d'urgence vont toujours circuler par la rue. Les projets sont entièrement financés par l'arrondissement. Par contre, l'entretien des végétaux dans les bacs va être la responsabilité des citoyens riverains. Ça, c'est l'entente pour avoir un projet de ruelle verte et c'est bien expliqué dans le guide. Au niveau du cadre réglementaire, tous les projets qu'on va présenter dans les six soirées de présentation, on conserve toujours un dégagement minimum de 3,5 mètres de largeur au centre de la ruelle. Ça, c'est vraiment une largeur minimum pour ne pas nuire aux opérations de déneigement, ne pas nuire à la collecte des matières résiduelles. Puis ça, ça a été entendu avec tous les intervenants dans ces domaines-là. On conserve aussi un dégagement d'environ 10 mètres à l'entrée des ruelles. Si jamais des citoyens, parce qu'un projet de ruelle verte peut amener des citoyens à vouloir embellir leur ruelle, rajouter certains éléments décoratifs, comme par exemple des petites lumières en hauteur ou des petits fanions, des petits drapeaux faits maison, il faut absolument, au plus bas, garder un dégagement minimum de 4,2 mètres de hauteur. Aussi, un autre rappel ici, c'est que le stationnement sur l'espace public de la ruelle est interdit. Donc, les autos doivent absolument être stationnées sur le domaine privé. Le rôle des parties prenantes. En fait, il y a trois parties prenantes dans les projets de ruelle verte. On va commencer par le premier, qui est l'arrondissement. J'en suis le représentant. Le rôle de l'arrondissement, c'est de mettre en place un cadre réglementaire, de fournir les formulaires nécessaires à la candidature. Ces formulaires-là, je le répète, sont à la fin du guide d'aménagement. On fournit les autorisations et valide les aménagements. On sélectionne les entrepreneurs. On procède à la surveillance du chantier. On fait aussi l'analyse et la faisabilité des fermetures partielles des ruelles, quand c'est le cas. Le présentement, ce n'est pas le cas. On fournit aussi les fonds nécessaires au projet. Ensuite, le deuxième partenaire, c'est l'organisme mandataire, qui est Nature Action Québec depuis 2023. Le rôle de Nature Action Québec, c'est d'appuyer le comité de ruelles vertes. C'est d'analyser les contraintes techniques en collaboration avec l'arrondissement et produire un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement, bien sûr, il est travaillé avec le comité de citoyens, le comité de ruelles vertes. Nature Action Québec va aussi s'occuper de la commande des végétaux, certains matériaux. Il assure toujours le lien avec l'arrondissement. Nature Action Québec, en fait, il faut le voir comme ça, c'est la courroie de transmission entre l'arrondissement et les citoyens. Donc, on vous invite toujours à communiquer d'abord avec votre comité vert, ensuite avec Nature Action Québec, et Nature Action Québec va communiquer avec l'arrondissement. Nature Action Québec aussi va vous fournir des fiches horticole à la fin du projet, puis coordonne aussi l'ensemble des étapes du projet, dont l'activité de plantation. On va en parler un petit peu plus tard, mais il va y avoir une activité de plantation participative avec vous, les citoyens riverains, ceux qui veulent s'impliquer, puis Nature Action Québec va être là avec vous pour vous donner des conseils. Ensuite, le comité de ruelle, le comité est super, super important parce que c'est votre représentant, c'est vraiment des membres, c'est des voisins qui sont autour de vous, qui sont résidents du cadre de la terre de ruelle. C'est eux qui développent le concept préliminaire, c'est eux qui mobilisent les riverains, qui font les sondages porte-à-porte et la distribution des avis, comme l'avis que vous avez reçu a été distribué dans le coin du 11 février et c'est vraiment votre comité qui vous l'a distribué. Ils assurent la distribution de l'information aux riverains et riveraines via Facebook, courriel, affichage en ruelle. Je le sais que ce comité-là a un Facebook, donc je vous inviterais, si vous voulez être informé du développement du projet, communiquez avec votre comité vert, votre comité de ruelle, et demandez-leur d'accéder au Facebook, comme ça c'est une belle plateforme pour échanger et être mise au fait des développements. Puis aussi, le comité assure la pérennité du projet par l'entretien. On est rendu à la présentation du plan d'aménagement. Pour cette partie-là, je vais passer la parole à Myriam de Nature Action Québec. Merci. Donc, ce qui est fourni dans le cadre du projet, c'est principalement des bacs de plantation en bois. Donc, pour le moment, on va le voir plus tard, mais il y a huit bacs prévus dans votre ruelle. Par la suite, on fournit la terre et les végétaux pour garnir ces bacs-là. Des balises de déneigement qui vont venir délimiter les bacs de plantation pour les rendre plus visibles lors des activités de déneigement par la voirie. On peut prêter aussi du matériel lors de la journée de plantation. Puis, si vous voulez faire des corvées de nettoyage de votre ruelle, on est disponible pour vous prêter du matériel, notamment des gants, des sacs de déchets. Par la suite, s'il reste du budget, donc comme je le disais, la priorité, c'est les bacs de plantation. Mais s'il y a du budget résiduel, on pourra regarder les options qui s'offrent à vous. Donc, pour les végétaux Nature Action Québec, on travaille avec des vivaces indigènes surtout. Pourquoi? En premier temps, les vivaces, c'est des végétaux qui reviennent d'année en année. Donc, la partie souterraine va survivre. Et puis, là, ça évite de devoir regarnir les bacs à chaque année. Puis, pourquoi être gêne? Bien, c'est des espèces qui sont adaptées à la survie aux conditions du Québec. Et aussi, on choisit des végétaux, là, adaptés à la ville. Donc, je peux penser à la sclépiade, je peux penser à la verge d'or, des violettes, etc. Donc, c'est vraiment des végétaux adaptés qui ont fait leur preuve. Surtout, ce qui est vraiment le fun, c'est une activité de plantation collective qui est prévue entre voisins et voisines. Et bien sûr, je vais être là, donc, comme représentante de Nature Action Québec pour vous fournir des fiches articoles, des conseils personnalisés. Mais avant tout, là, ça va être à vous de placer les végétaux dans les bacs. Donc, par la suite, l'entretien est réalisé par vous, les voisins et voisines, sur une base complètement volontaire. Donc, il n'y a aucune obligation. Si ceux et celles qui sont intéressés peuvent communiquer avec le comité pour, justement, s'approprier un bac ou plusieurs bacs. L'entretien qui est demandé, c'est quand même peu exigeant, je dirais. C'est sûr qu'il faut arroser les végétaux, surtout les premières semaines, suite à la plantation. Surtout si on fait ça en juin, juillet, il va faire chaud, il va faire beau. Donc, il faut s'assurer de bien arroser les végétaux. Par la suite, un simple désherbage manuel, quelques fois par année, nécessaire. Et puis, pour l'hiver, on peut venir tailler les végétaux. On va vous offrir un guide d'entretien. Donc, en temps et lieu, vous aurez plus d'informations à ce niveau-là. Puis, spécialement pour votre ruelle, on va choisir des plantes évoquant le fleuve, surtout là, qui tolèrent bien le niveau de soleil, un bon niveau de soleil. Et puis, le vernisment derrière la bijouterie, c'est quelque chose d'important pour votre comité de ruelle. Pourquoi? Bien, parce qu'on peut observer beaucoup de bacs de recyclage ou de compost qui s'accumulent à ce niveau-là. Donc, on veut, vu que c'est un grand mur, bien, on veut qu'il soit joli, qu'il soit bien verdi. Dans le plan-là, je vais pouvoir vous le montrer plus spécifiquement. Une demande aussi à votre comité, que c'est un croc-livre, donc pour les enfants, pour échanger des livres. Donc, soyez au courant, par contre, que ça, ça dépend vraiment des sous-résiduels. Donc, c'est une proposition, mais après ça, on va pouvoir, un peu plus tard, ce printemps, on va pouvoir confirmer si oui ou non c'est possible de fournir un croc-livre. On aimerait ça, mais c'est à voir. Par la suite, en fait, on voulait, bien, c'est votre comité, créer une certaine continuité avec le parc John F. Kennedy, parce que les enfants, les adultes, ils prennent votre ruelle, ce tronçon de ruelle pour se rendre au parc. Donc, par exemple, comme mesure complémentaire à la diapositive suivante, parfait, merci, on peut penser à faire du marquage ludique, il peut y avoir des vagues, des flèches sur l'asphalte, et puis ça va créer un petit chemin pour se rendre au parc. Encore là, c'est vraiment des mesures d'aménagement complémentaire. Donc oui, c'est possible de fournir de la peinture pour le marquage ludique au sol, mais c'est vraiment à voir dans le futur. C'est juste des idées qu'on vous donne aujourd'hui. Vous pouvez aussi garnir la ruelle avec des pots de fleurs, des décorations sur les surfaces verticales, des jeux pour les enfants. On peut penser aussi à un baril de récupération d'eau de pluie. Puis vraiment, libre à vous, si vous avez d'autres idées de nous en faire part, tant qu'on respecte les dimensions réglementaires, nous, on vous encourage à vous approprier l'espace public en respectant bien sûr la réglementation. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Donc, on peut voir en couleurs, c'est les différents bacs proposés. Pourquoi des couleurs différentes? Parce que ça a des formats différents. Donc, on a un bac à l'entrée au coin de Ducharme et Outremont. Par la suite, où on voit la concentration, vraiment dans le centre de la ruelle, on voit une concentration de trois bacs de 2,4 mètres de long. C'est là, au niveau de la bijouterie. Donc, c'est vraiment le point essentiel où on voulait verdir. Par la suite, un peu plus loin du côté Van Horn, on va voir un bac d'implantation qui est en orange. Donc, dans l'encadrille, on peut voir l'orange. Puis aussi, il y a un crocle-livre qu'on propose à cet endroit-là. Après ça, si l'endroit ne vous convient pas, comme les bacs, on peut le déplacer, mais c'est vraiment plus facile. Ce n'est pas très lourd. Donc, ça va être possible de le déplacer dans la ruelle si vous voulez l'avoir à un autre endroit. Tant qu'encore là, on respecte la réglementation pour que les voitures puissent circuler de façon adéquate. Puis après, on peut voir une concentration de bacs donc au coin Champagneur et Van Horn. Encore là, différents formats. Puis c'est des bacs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est des bacs construits sur mesure. Et puis, on a déjà fait affaire par le passé avec un constructeur de bacs. C'est à voir si on refait la même chose cette année. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour du plan, en fait. Donc, je laisse la parole à Yoann. Parfait. Merci beaucoup, Myriam. Si on veut, Mélanie, excuse-moi, est-ce que tu voudrais revenir à l'autre diapositive? Je voudrais juste ajouter un petit élément. Si vous voyez la photo au centre du plan, on voit une photo des bacs. Ça, c'est des bacs qui ont été aménagés l'année dernière dans un projet de ruelle, le projet de la ruelle des oiseaux. J'aimerais juste apporter votre attention à l'empattement des bacs. On voit qu'il y a vraiment un espace entre le sol et l'asphalte. Cet espace-là est vraiment pertinent. En fait, c'est par là que les employés de l'arrondissement vont être capables, avec une machinerie et des fourches, d'aller insérer des fourches en dessous de ces bacs-là puis de pouvoir les déplacer dans la ruelle si jamais il y a un enjeu avec le temps. On ne l'a pas mentionné encore, mais l'étape d'aménagement d'une ruelle avec des bacs à fleurs est considérée à l'arrondissement comme un projet pilote. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des bacs qui sont amovibles. On vient tester un projet. On va regarder, on va analyser avec le temps comment ce projet-là évolue dans le temps, comment les citoyens s'approprient l'espace, comment les citoyens entretiennent les bacs. Mais tu sais, si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'en voulez plus, il y a des enjeux majeurs, on doit déplacer des bacs, ça sera toujours possible. Ça, je voulais juste le mentionner. Puis aussi, quand va venir le temps d'aménager les bacs, il y a toujours un pré-marquage qui se fait quelques jours avant. Donc, l'arrondissement avec Nature Action Québec, on va aller dans votre ruelle avec de la peinture. On va indiquer au sol l'emplacement exact des bacs parce que là, présentement, c'est comme juste sur un plan avec pas trop de mesures pour situer les emplacements. Mais on va vraiment aller les marquer. Après ça, on va vous donner quelques jours pour venir valider les emplacements. Une fois que tout est approuvé, après ça, on procède à l'installation. Ça fait qu'il n'y aura pas de surprise dans le temps. Il va y avoir aussi des communications en lien avec ça qui vont être faites. Ça fait que je voulais juste vous en informer. On peut passer aux prochaines étapes. Donc, ce soir, c'est la soirée d'information le 21 février. À partir de ce soir, si jamais il y a des gens qui veulent s'opposer au projet, vous allez avoir 10 jours. À la prochaine diapositive, je vais vous expliquer comment. Donc, par la suite, au mois de mars, s'il y a des modifications à faire au plan suivant à la soirée d'aujourd'hui, nous allons les faire. Sinon, on va se mettre en mode proactif. Puis, on va commencer à lancer, aller chercher des entrepreneurs pour fabriquer les bacs et faire notre planification pour le printemps. On envisage une livraison des bacs au mois de juin. Les végétaux aussi. La plantation collective, normalement, ne suit pas longtemps après ça. Par la suite, c'est à vous de profiter de votre nouveau milieu de vie. Et puis, en automne, on va avoir des activités de nettoyage. Et aussi, nous allons devoir procéder à l'hivernisation de la ruelle. Donc, la diapositive, ici, c'est vraiment celle qui parle du fameux formulaire 4. Le formulaire 4 se retrouve à la fin du guide d'aménagement d'une ruelle verte à Outremont. Donc, si des citoyens veulent s'opposer, on doit remplir ce formulaire 4-là. C'est un peu sous forme de pétition. On doit se mobiliser, aller chercher plus de 51 % des signatures des riverains. Puis, par la suite, déposer à l'adresse qui est écrite juste ici dans le milieu de la page, ruelleverte.outremontacommercialmontreal.ca. Vous devez déposer le formulaire. C'est une voie par adresse. Les signatures sont obligatoires. Il faut conserver les copies originales. Puis, je répète, la demande doit être effectuée dans un délai de 10 jours ouvrables suivant cette soirée. Par contre, avant peut-être des fois de passer à la pétition, je vous invite, si vous avez des enjeux quelconques, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse-là ou à communiquer aussi avec votre comité vert. Il y a toujours moyen qu'on peut prendre un temps pour discuter ensemble. Prochaine diapositive. On est rendu à la période de questions. Ça fait le tour de la présentation. Merci beaucoup, Johan. Je vois qu'il y a déjà des mains levées. Je crois que Mme Irène Saint-Mars avait une question en premier. Oui, d'abord, oui. Mes premiers commentaires généraux, bravo. C'est vraiment le mot qui vient à l'esprit. Dites-moi, est-ce qu'on connaît les membres du comité? Vous en parlez souvent. Alors, qui sont les membres? C'est une bonne question. Je ne sais pas si mes collègues peuvent m'aider. En fait, on a une dame ici présente qui s'appelle Vira. J'inviterais Vira peut-être à prendre la parole. Je ne sais pas si d'autres membres du comité sont présents. Moi, j'avais reçu comme quoi Vira serait la seule représentante ce soir. Mais est-ce qu'il y en a d'autres avec nous aujourd'hui? Donc, Mme Vira, est-ce que vous pouvez? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres. Je pense que je vois aussi Neil et... Je ne vois pas le nom. Je pense qu'il y a d'autres autres, mais moi, je peux bien sûr vous parler un petit peu. Donc, comme je l'ai dit, ça a commencé longtemps. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont déjà oublié. Ça a commencé en 2020, quand on a tout fait, toutes les signatures. Et puis, ça a pris un an de toutes les procédures et de déposées. Vous avez vu, c'était 2021. Et à ce moment, je n'ai pas aussi devant moi tous les nombres de membres. Mais il y a dans notre triplex, tout le triplex. Donc, moi, je suis 876 Avenue Champagneur, juste à côté de la bijouterie. Toutes les trois dans notre triplex sont membres, qui est assez conviante parce que nous, on a de l'eau pour arroser des plantes à côté. Aussi, c'est ça, il y a Neil qui est en avant. Et je pense que Melinda aussi doit signer pour le... Non, pardon, excuse-moi. J'ai... Pardon, bonjour. J'ai signé, mais je ne peux pas partir du comité. Ah, excusez-moi. Je vais mettre sur place. Je suis désolée. Il y avait aussi des membres, un triplex sur Ducharme. Donc, c'est ça. On a nos cinq, un peu plus que cinq. Je pense qu'il y a sept ou huit. Et oui, au début, le projet était grand. Maintenant, c'est devenu petit. Mais ce qui est bien pour ça, c'est que rien ne va vraiment être touché. Seulement un peu de verdure, c'est tout. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de position. Mais on voit beaucoup des poubelles qui traînent. Donc, on espère s'il y a des verdures. Ça peut faire... Moi, motiver les jeunes de sortir les poubelles. Merci, Mme Vira. Il y a Mme Anne aussi qui a levé la main. Merci. Juste pour rebondir sur ce que Mme Vira a dit, je veux juste vous inviter aussi à aller consulter la bulle en haut. Conversation, c'est le chat de la soirée. Si vous cliquez sur cette bulle-là, vous allez voir des échanges qui ont été discutés. Puis, quelqu'un a partagé le lien Facebook de votre ruelle. Donc, je vous invite peut-être à aller vous inscrire au Facebook de la ruelle. Alors, vous allez pouvoir aussi communiquer avec les membres. Je voudrais rajouter avant, j'ai les noms des membres du comité, si ça peut vous aider. Donc, il y a Vira, Guilda, Yves. Je ne sais pas si je prononce bien. Galéran, après-c'est-Nil et Éric. Merci, Myriam. Donc, Mme Anne, ça fait longtemps que vous attendez. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, d'abord, je voulais juste... Merci pour cette initiative. C'est très apprécié par le comité, puis par l'avis, par le soutien, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de revenir à la diapositive avec le schéma, s'il vous plaît? OK. Donc, je me pose juste des questions par rapport au lieu des bacs. Moi, nous, on habite au coin sud-ouest. Donc, c'est la maison de triplex au coin de la ruelle sud-ouest. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est la quête. Alors, il y a ce qui veut dire que nous, on habite à un endroit où les gens déposent leur poubelle derrière chez nous. OK. Et je vois que vous mettez un bac plus vers le nord. Et je me serais attendue à ce que le bac soit exactement à l'endroit où tout le monde mette ses poubelles pour éviter que les gens mettent leur poubelle. Ce qu'il veut dire, c'est que les gens, ils descendent sur Outremont. Ils descendent de chez eux, par la rue. Et au lieu de descendre par derrière, mettre leur poubelle derrière, ils remontent. Ils vont, par exemple, aller au métro. Ils remontent vers le sud. Ils remontent Outremont. Ils vont dans la ruelle. Ils passent par la ruelle. Ils déposent leur poubelle dans le coin. Excusez-moi. Ils posent leur poubelle dans le coin. Donc, le bac qui est un peu plus vers le nord va empêcher les gens de continuer à mettre leur poubelle. Voilà. Ça, c'est mon commentaire. C'est quoi que tu adresses exactement? 823 avenue Outremont. 823, 825, 827. OK. Donc, on parle du bac au coin d'Outremont et du Champs, c'est ça? Non, Outremont et 21. OK. Outremont et 21. Oui. OK. C'est le petit bac orange, là. Il faudrait qu'on... Ah, qui est au centre de la ruelle. Au centre? Non. Pas au centre. Non. C'est que Van Horn, c'est le sud. Et Duchamp, c'est le nord. Donc, moi, je suis sud-ouest. Ouest, c'est celui qui est vers le bas. Donc, je suis le coin en bas. Donc, tout le monde dépose leur ruelle derrière notre garage. Ah, excusez-moi. Tout le monde dépose leur poubelle derrière notre garage. Donc, pas derrière chez eux. Là, il y a toujours des amas de poubelle. Donc, je me demandais si ce n'était pas possible de déplacer le bac un peu plus vers le coin pour éviter que les gens mettent leur poubelle là. Ok. Mais vous, vous n'avez pas accès à votre maison par l'arrière ou c'est juste une porte? Vous n'avez pas besoin de garage ou... Nous, on peut passer. Nous, il n'y a pas de problème pour nous. Je ne parle pas de nous. Je parle des autres personnes qui habitent sur la rue ou même autrement, mais de l'autre côté de la rue. Et puis, c'est plus facile pour eux de le déposer au coin que d'aller directement derrière chez eux et de tout traverser la ruelle. Je comprends. Donc, on le prend en oeuvre. On va pouvoir voir là avec Myriam et Johan pour peut-être le déplacer, si c'est ce que vous souhaitez. Oui, il y a mon conjoint qui aimerait ça intervenir. À ça, j'aimerais juste ajouter. En fait, comment décider les emplacements des bacs, c'est surtout avec la disponibilité de l'espace. Donc, ce n'est pas partout dans la ruelle, malheureusement, qu'il y a de l'espace pour placer les bacs. Donc, ça, c'est à des endroits stratégiques. Ces bacs-là respectent... Leur emplacement respectent la largeur minimale, par exemple. Après ça, il faut garder en tête la visibilité pour les voitures lorsqu'elles circulent. Donc, c'est peut-être pour ça. Je n'ai pas en tête exactement ce coin-là de votre ruelle, mais il faut garder, dégager les coins, par exemple. Donc, ça, c'est des pistes d'idées. Pourquoi on a placé à cet endroit-là le bac? De mémoire, je me rappelle, c'est que c'était quand même... On trouvait un bel endroit avec un peu une clôture, puis c'était Verdi. Donc, il y avait une vigne, on trouvait ça joli. Après ça, c'est noté, voir s'il n'y a pas possibilité de le déplacer un petit peu. Mais je ne peux pas le garantir parce que c'est vraiment... Les endroits proposés, là, c'était optimal. Donc, peut-être que... Je ne sais pas si on pourrait mettre un bac de réflation d'eau. Mettre quelque chose là pour éviter... On comprend. On comprend le besoin. Oui. Je pense qu'on m'en comprends. Bonjour, Sonia. Bonjour, Peter. Ça fait plaisir de savoir où vous êtes là. Oui. En fait, la chose est comme... Comme on a un garage en briques qui donne directement sur la limite de la ruelle, c'est l'endroit parfait pour le dépôt. Donc, il y a une petite pensée, là, comment on peut empêcher ça sans empêcher les angles de virage et de vue. Mais c'est une façade de briques de notre garage qui donne tellement sur la limite qu'il devient vraiment facile pour un dépôt de poubelle. Et on a des vieux voisins de 85 ans qui, tout l'été, s'amusent assez de nettoyer toute la patente. Donc, c'est ça. Et c'est eux qui ont le grillage, la clôture dont vous parlez. Puis c'est eux qui sont toujours en train de ramasser, là, ils ont de s'assurer. D'accord. Il y a aussi des possibilités que vous-même, là, vous placez dans la ruelle, des petits pots pour planter quelques végétaux. Donc, oui, ce n'est pas aussi gros que des bacs de plantation, mais ça peut rendre ça plus joli et vraiment moins évitant pour les gens de placer leurs déchets à cet endroit-là quand il y a déjà des belles plantations. Donc, ça, c'est une piste de solution. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Il y a Mme Catharina qui avait un point. Oui, c'est moi encore. Est-ce qu'on peut retourner au schéma? Moi, j'ai deux, trois points que j'aimerais juste mettre. Je trouve que c'est une bonne idée. Honnêtement, il n'y a pas de, je ne vois pas de problème avec ça. Ça ne touche pas à l'asphalte, tout est beau. Mais j'ai juste deux, trois petits points comme l'excusez. Pouvez-vous réouvrir votre micro, s'il vous plaît? On vous a perdu. On ne vous entend plus, Mme Catharina. Excuse-moi, voyons. Est-ce que vous m'avez entendue au début? Juste pour dire, en effet, ce n'est pas quelque chose d'épeurant. Mais je vais dire la première chose. Avec tout le respect, les gens qui sont dans le comité, c'est leur responsabilité d'aviser. Moi, je ne vois personne ici des gens, à part la madame qui vient juste de parler. Et honnêtement, je ne savais pas qu'elle habitait là. Mais je ne vois personne d'autre ici qui habite sur la rue Outremont. Alors peut-être l'information, c'est parler de bouche à oreille. Mais l'information n'est pas arrivée au reste des personnes. Numéro un. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui auraient des objections. Honnêtement, ça a l'air d'un beau projet. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens, comme les gens qui habitent ici, qui connaissent les gens. Il y a des gens, comme on a dit, des gens vieux, des gens qui ne parlent pas le français ou pas l'anglais ou qui n'ont pas accès à Facebook ou à quoi que ce soit, que je suis sûre, ne sont même pas au courant. Malheureusement, c'est aussi d'habitude, ces gens-là qui causent les problèmes avec les déchets. Puis il y a un problème. Et honnêtement, et moi, je vais vous dire mon problème de mon côté. Ici, nous, on est au 873, 875 Outremont. Alors, les bacs sur la ruelle, non, il n'y a aucun problème. C'était juste la place où ils mettaient les déchets. Ils peuvent les mettre un peu plus en arrière. C'est correct. Mais en arrière de chez nous, la place où vous avez mis les bacs, le problème de déchets, ce n'est pas là. Le problème de déchets, c'est vraiment plus au coin. Et nous, on est comme juste en face de ça. Les gens mettent, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils mettent dans ce coin. Et même quand les gens viennent déposer des sacs en plastique et on appelle la ville deux ou trois fois, personne ne vient les chercher. Tout le monde attend une semaine après ou deux semaines après quand le garbage truck is going to pass. Nous, puis Vira, elle le sait, on essaie de garder tout propre. Et elle a fait beaucoup de travail avec ma mère. Il y avait un été où il y avait un problème avec les déchets, etc. Mais les gens, ils ne respectent pas. Je comprends le problème de la madame qui est au coin. Si je ne fais pas d'erreur, c'est la maison qui a la grosse enseigne aussi. Parce que j'imagine qu'est-ce qui est arrivé là-bas, c'est la même chose de ce côté-là. Les gens, ils viennent, ils laissent leur déchet n'importe où. Je ne sais pas encore là, parce que je comprends que les voitures doivent pouvoir tourner. Mais les deux bacs qui sont là, ils devraient être un peu plus vers la ruelle sud et pas à ce point-là. À ce point-là, les gens, ils ne mettent pas la poubelle. La poubelle va vraiment sur le coin. Alors, si on veut faire un changement, c'est sûr que ça va embellir anyway. Est-ce que vous le mettez là ou plus de l'autre côté, ça va embellir « I'm all in ». Mais ça n'arrête pas un gros problème de cette ruelle. Puis je ne sais pas si c'est comme ça partout dans toutes les ruelles. Mais nous, là, il y a des gens qui font des rénovations. On voit des canapés. L'autre fois, il y avait un matelas avec des bedbugs. OK, puis OK, au moins, les gens avaient mis une enseigne pour les bedbugs. Mais vous imaginez, moi, mon père, il y a des problèmes cognitifs. Il fallait que je lui dise, dise à ma mère de ne pas le laisser sortir parce que lui, il va aller fouiller. Parce que si nous, on attrape quelque chose, ça peut aller à d'autres maisons puis ça peut devenir un plus gros problème que d'habitude. À part ça, à cause que c'est plusieurs fois des déchets de construction pour les enfants, il y a des « nails », des clous, il y a toutes sortes de choses. Alors, oui, il faut que la ruelle soit plus belle, mais il faut aussi essayer de régler ce problème-là. On comprend, merci beaucoup. Oui. On comprend. Oui, je vais laisser la parole à Mme Barne. Si c'est correct, je ne veux pas continuer sur ça, mais j'ai deux autres questions. Excuse-moi, trois autres questions. Premièrement, le comité, les gens qui sont impliqués, est-ce que c'est des résidents d'Outremont ou est-ce que c'est des propriétaires? Et je vais vous expliquer pourquoi je pose la question. Parce que, de ce que j'ai compris, Nature Québec, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est ça, Nature Action va nous aider, va nous financer. Mais là, après, le travail qui doit être fait, nettoyage, arrosage, etc., etc., ça doit être fait par, je ne sais pas si c'est juste le comité, si c'est des résidents qui veulent s'impliquer, mais si c'est des gens qui sont juste locataires, aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se rende, qu'on a des bacs qui ne sont pas beaux, avec rien dedans, ou tout sec, ou qui gardent de l'eau, puis qui causent des moussiques? Donc, il y a cette partie-là. Ça, c'est l'autre. Je peux répondre d'emblée à votre inquiétude. En fait, comment ça fonctionne? C'est que c'est sûr que la pérennité du projet, c'est la responsabilité du comité de ruelle. Mais après ça, ça ne se limite pas aux membres du comité pour l'entretien, après ça, la plantation, etc. C'est vraiment un projet collectif pour ceux et celles qui veulent s'impliquer. Donc, c'est vraiment libre choix à vous, si vous voulez verdir un bac de plantation. Et puis, si, par exemple, il y a quelqu'un du comité qui quitte, ou un responsable du bac quitte la ruelle des ménages, bien là, c'est la responsabilité du comité de trouver quelqu'un pour remplacer cette personne-là. De cette façon-là, on s'assure qu'il y a toujours quelqu'un pour entretenir les aménagements. C'est ce qui est souhaité. Ici, dans le pire des cas, dans le pire des cas, c'est laissé comme ça, personne ne fait rien. Comment est-ce qu'on les enlève? Est-ce que c'est la Ville qui va être responsable pour enlever les bacs? En fait, je vais reprendre cette partie-là peut-être aussi au bon. Pour répondre aussi à la question, en fait, on ne fait pas de différence entre un locataire et un propriétaire. En fait, on encourage la participation de tous les résidents riverains, autant dans le comité que comme simple citoyen qui vient aider à entretenir la ruelle. Deuxième chose, c'est qu'on encourage aussi beaucoup la création de pages Facebook, Instagram, la création d'adresses courriels. On suggère au comité aussi de faire peut-être des lettres mensuelles pour faire des mises à jour sur le projet, pour essayer de mobiliser aussi les citoyens riverains. On encourage beaucoup la communication de façon transversale. Puis c'est sûr et certain qu'on l'a dit tantôt, les projets de bacs, c'est des projets pilotes. Si jamais, pour une raison ou une autre, il n'y a plus personne dans le comité, plus personne ne veut s'en occuper, bien ces bacs-là vont être déplacés. L'arrondissement ira les chercher, on va les relocaliser dans d'autres ruelles ailleurs. Merci, Johan. Je vais passer la parole à Mme Brown. Oui, je voulais vous répondre. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment voir ça comme un projet pilote. Mais je me permets de vous parler d'une autre ruelle qui date de 2009, où est-ce que les bacs sont entretenus depuis ce temps-là. On ne sait plus trop maintenant qui le fait, mais on le sait qu'il y a des gens qui le font. Et puis, il y a toujours un comité de ruelles. Alors, vous ne devriez pas trop avoir d'inquiétudes à ces faits-là. Mais si jamais, pour une raison X, il y a un désintéressement, évidemment, les bacs sont faits, comme M. Rousseau vous l'a dit, pour qu'ils soient bougés ailleurs. Donc, ils seront récupérés, relocalisés. Encore une fois, je pourrais vous faire le même commentaire. Si jamais il s'avère qu'un bac bloque le passage ou crée moindrement une problématique dans la ruelle, on peut les bouger. Ils sont faits pour ça. Alors, vous n'aurez qu'à communiquer avec votre comité de ruelle ou avec l'arrondissement. Il y a l'adresse courriel qui a été donnée. Je me permets aussi de vous parler des poubelles. On a un enjeu vraiment sérieux de poubelles à Outremont. Les gens ont de la difficulté, des fois, à respecter les heures de collecte. Puis, ça crée des dépôts sauvages. Bon, voilà, je revois. Alors, le plus facile pour l'arrondissement, c'est vraiment d'utiliser l'application 3-1 ou de contacter le 3-1. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup attendre au téléphone. Alors, je n'appelle pas au 3-1, mais j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone. Quand je me promène, je prends des photos, je l'envoie et ça va directement à l'arrondissement. Vous pouvez aussi nous contacter, nous, les élus, si vous avez des problèmes, si vous voyez qu'il y a des endroits de dépôts sauvages. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une opportunité de faire d'une pierre deux coups et de prendre ce projet de verdissement-là, ce projet pilote-là, et de disposer les bacs aux endroits où il y a des dépôts sauvages de manière naturelle. Alors, ça, on l'entend. Je pense que c'est une excellente idée, d'ailleurs. Et vous pourriez certainement, Myriam de Nature Action, avec M. Rousseau et avec le comité, pourront certainement penser à cette problématique-là, cibler où sont les dépôts sauvages. Et si c'est possible, en regard de toutes les dispositions qu'on doit respecter par rapport aux marges de recul que M. Rousseau vous a parlé tout à l'heure, bien évidemment, ce sera facile de disposer les bacs aux endroits où il y a des dépôts sauvages. Mais oui, c'est une belle opportunité. Ça pourrait potentiellement vraiment régler des problèmes puis changer les habitudes des gens. Souvent, c'est juste une question d'habitude. Puis souvent, c'est vraiment plate, mais quand on reçoit un constat d'infraction de 150 $, une fois, bien malheureusement, ça fait mal au budget. Alors, on a tendance à changer nos habitudes. Alors, c'est vraiment dommage, mais il faut appeler. Moi, je vais mettre mon courriel dans le chat, mais n'hésitez pas, quand vous avez des problèmes de poubelle, prenez une photo, vous me l'envoyez, puis je m'occuperai, moi, ou Valérie, on pourra le faire, s'occuper de transmettre dans les bons canaux. Voilà. Merci, Mme Brown. On a Mme Anne et ensuite Mme Patreau. Donc, Mme Anne ou Peter. Bonjour, c'est Mme Anne qui parle. Mais bravo pour ces initiatives parce que ça permet deux choses. Premièrement, c'est de s'approprier la ville et deuxièmement, se responsabiliser par rapport à la ville. Et puis, ce sont souvent ces petites opérations qui mènent à prendre à cœur notre ville. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue. Ce n'est pas parfait. C'est pilote. On s'ajuste en cours de route. Et il devrait y en avoir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Voilà. Et peut-être qu'un excellent ébéniste, alors il va réparer tous les bâtes. Et donc, c'est une façon de s'approprier la ville. Et c'est sûr qu'il y a des problèmes entre les locataires et les propriétaires qui sont peut-être plus conscients, les locataires un peu moins parce qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Mais avec des systèmes d'indications, on arrivera toujours à faire quelque chose de plus intéressant que ce qui est maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Madame Patraud. Oui. Oui, je voulais réitérer l'importance de la beauté. Plus on met des belles choses, notamment dans nos roelles, et moins ça incite à laisser des déchets. Alors, ça va dans le bon sens. Et puis, pour les poubelles, je vais dans le même sens que Madame Braun. L'application Montréal, c'est vraiment très efficace comme système, notamment pour les poubelles parce que ça va direct au bon endroit. Sinon, il y a le 3 à 1. Mais donc, il ne faut pas hésiter avec l'application. C'est vraiment très efficace. Moi, je le reçois. Et puis, les endroits qui sont récurrents, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors là, dans cette roelle-là, c'est dans le district Joseph-Beaubien dans lequel je suis élue. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, en général, avec l'inspecteur de l'arrondissement, avec la direction de l'arrondissement, Madame Viber et tout ça, on arrive à tranquillement, mais sûrement, trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas. C'est un problème qui a plusieurs endroits. Et on est là pour le traiter. Et puis, trouver des solutions tous ensemble. Excellent. Donc, si ça répond à vos questions, est-ce que vous avez une autre? Ah, bon, c'est une vieille main. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bien merci vraiment de tout cœur. Et merci d'avoir partagé avec nous vos préoccupations. Parce que cette ruelle-là et la ville, elle est importante quand vous vous l'appropriez. et Peter l'a dit tantôt, c'est une belle façon aussi, justement, de faire avancer, d'améliorer notre domaine public. Et on a besoin de vous. Ça ne peut pas reposer que sur les épaules de la ville et de l'arrondissement. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour toute question, il y a l'adresse ici, ruelleverte.outremontacommercialmontréal.ca. Et pour terminer, je vais souhaiter le plus beau des succès à ce beau projet, qui est, j'espère, le départ d'une succession de beaux projets pour la ruelle. Oui, je m'excuse. Je ne pensais pas que j'étais la dernière à parler. Alors, je pensais qu'il y avait d'autres questions après moi. Mais on n'a pas parlé de la sécurisation des lieux. Et comme c'est une belle ruelle en H, avec plusieurs entrées, sorties, je voulais savoir si c'est quelque chose qui avait été discuté avec le comité, parce que c'est une belle opportunité pour améliorer la sécurisation. On sait que c'est une ruelle où il y a beaucoup d'enfants, des enfants qui vont notamment vers le parc Kennedy, à la piscine et tout ça. Donc, je voulais savoir si ça avait été étudié, pris en compte, et puis s'il y avait des aménagements qui avaient été réfléchis dans ce sens-là. Oui, en fait, c'est un bon point, étant donné que les citoyens et citoyennes empruntent le tronçon pour se diriger vers la piscine. On a remarqué avec le temps que la mise en place de BAC, c'est sûr que ça réduit l'espace disponible pour les voitures. Soyez rassurés, elles peuvent passer amplement. Mais ça fait que les automobilistes ralentissent d'office. Donc ça, ça permet de sécuriser les lieux. Puis aussi, le comité a mentionné un intérêt pour le marquage ludique, donc les vagues, les flèches, tout ça. Bien, une fois qu'elles sont peintes au sol, bien, c'est sûr qu'on voit que la ruelle est animée, qu'il y a de la vie, puis qu'il y a des gens autour qui l'habitent. Donc souvent, on va remarquer aussi une diminution de la vitesse des automobilistes. Ils font d'office, étant donné, qu'ils remarquent justement qu'il y a de la vie dans la ruelle. Je m'excuse, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'on a réfléchi à fermer des entrées aux voitures pour laisser plus d'espace protégé pour les piétons? Est-ce que ça a été étudié? À ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas eu de demande nécessairement pour fermer un des tronçons. Corrige-moi, Johan, si je me trompe, mais il me semble que non. Dans le projet, il n'y a pas de... Ça, c'est sûr et certain que dans le projet qu'on propose aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de fermeture partielle d'un tronçon de ruelle. Exact. Il y a Mme Vira, et ensuite... Je ne me souviens plus de son nom. Donc, Mme Vira. Oui, bien justement, je voudrais vous confirmer qu'on ne voudrait pas fermer le ruelle parce qu'il y a des gens qui vraiment ça, c'est son place pour stationner. On ne veut pas être difficile avec les voisins, ça, c'est sûr. Et l'autre chose, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette rencontre qu'on peut mettre sur la page Facebook? Quelques matériels de ce que vous avez présenté pour qu'on est transparent? Bientôt... Tu veux y aller? Vas-y, vas-y. Oui, Yohann. J'allais dire que cette rencontre-là est filmée, enregistrée, elle va être déposée par la suite sur le YouTube de l'arrondissement. Les communications à l'interne vont nous envoyer un lien que nous allons vous transmettre par la suite. Ça devrait être dans les prochains jours, ça va être quand même assez rapide. Puis vous, après ça, vous allez pouvoir transmettre ça sur votre Facebook. C'est bon? Excellent. Mme Katerina? Oui, je voudrais juste mentionner, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'enfants qui fassent dans la ruelle, nous, de notre côté, parce que c'est le passage pour aller au parc. C'est sûr que moi non plus, je ne voudrais pas voir quelque chose de fermé, parce que nous, nos parkings sont en arrière. Mais peut-être penser à le rendre en un sens unique. Au lieu de pouvoir passer dans la ruelle d'Outremont vers Ducharme, que ça soit juste d'un sens, comme par exemple de Ducharme à Outremont, comme ça, au moins, les véhicules, ils viennent juste d'un côté. Oui, je comprends. Ça serait peut-être une idée. Parce qu'en effet, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants qui passent très, très souvent. Et des adultes, virales. Oui, et j'entends bien la demande. Le projet ici, il faut savoir qu'il est financé seulement pour la question des BAC. Pour tout ce qui est sens de circulation, fermeture, projet de sécurisation plus large, ça ne fait pas partie de ce projet-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres interventions, mais ça va dans le cadre d'une autre étape qui sera étudiée. Ça, ici, il faut le voir comme un premier pas. Donc, on y va graduellement ici. C'est ça le mot d'or. Il y a madame... Madame Viber, pardon, un complément de réponse. Oui. Vous pouvez aussi, pour toutes les questions de sécurité, soumettre la question au comité de sécurité de l'arrondissement. On pourrait peut-être écrire dans le chat, c'est quoi l'adresse, ou je peux la trouver. À ce moment-là, la question insoumise à l'ingénieur en circulation, c'est un comité sur lequel siègent tous les responsables de la sécurité dans l'arrondissement, la police, le service d'incendie, la sécurité publique, et les demandes citoyennes sont analysées. Et voilà, madame Amel l'a mis, c'est mobilité.durable.commercialmontréal.ca. Donc, vous pouvez écrire par courriel votre demande, et si vous avez une demande spécifique, comme par exemple de rendre un sens unique, une partie du H de la ruelle pour des enjeux de sécurité, c'est vraiment la manière de passer. Si jamais vous vouliez, par exemple, des dos d'âne ou mettre une barrière dans la ruelle pour, peu importe, je vous dis n'importe quoi, ce serait également l'endroit. Il y a certaines démarches à faire, des fois. Des fois, il faut obtenir des signatures des voisins pour une question de, évidemment, que tout le monde soit d'accord, mais ceci dit, ce serait vraiment l'endroit pour adresser les enjeux liés à la sécurité, à la sécurité due au véhicule automobile. Celle-là, Mme Anne, et ensuite, Mme Patreau. Oui, je voulais juste préciser aussi que la ruelle qui est plus au sud est également aussi un passage de piétons. Donc, il n'y a pas juste celle qui est plus au nord, il y a vraiment celle du sud aussi, qui est vraiment un lieu de passage par la piscine au parc. Je voulais juste le mentionner. Merci. D'accord, merci. Mme Patreau? Oui, je voulais juste mentionner que dans le cadre de la ruelle verte, ça peut être des bacs aussi, on peut se dire, peut-être en été, on bloque certains passages parce que c'est le moment où il y a plus de monde dans la ruelle et tout ça. Ça permet d'avoir plus de bacs et donc, il me semble que ça correspond au programme de ruelle verte et ça vient régler des problématiques de sécurisation en même temps. Quand les citoyens s'impliquent pour aller chercher des signatures, c'est une belle occasion de discuter des deux enjeux, de mutualiser ces deux enjeux. Alors, je lance ça comme ça et puis, si les gens du comité et les riverains de la ruelle sont intéressés, les deux options sont disponibles et c'est une belle occasion de faire les deux en même temps. Alors, je voulais le mentionner. C'est bien. Madame Brown? Il y avait encore une main? Oh, excusez-moi, c'était une vieille main. Excusez-la. Donc, encore, merci à tous et à toutes. Merci pour vos commentaires. Je comprends que le projet est bien reçu, donc on peut aller de l'avant avec le projet. Donc, c'est sûr qu'on va vous tenir au courant des prochaines étapes à venir. Puis, le comité aussi va s'impliquer. On tient leur implication pour la suite et la réalisation du projet. Puis, on va ensemble tous se souhaiter un bon succès pour cette nouvelle ruelle verte à Outremont. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021